hello on est lundi 15 mai aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma tante donc elle a eu son petit gnome bleu que je vous avais montré il y a quelques jours et il lui a plu donc je suis contente ce qui est marrant c'est qu'elle me dit que c'est chouette parce que personne n'aura la même déco qu'elle quoi sauf que en fait moi j'ai plein de gnome et puis du coup je vais faire des gnomes pour ma mère et ma soeur aussi donc au moins dans la famille on aura tous des gnomes dans la déco mais moi j'imagine que par contre ses amis elles n'ont pas de gnome dans leur déco donc ce week-end comme vous avez pu le voir normalement si j'ai dû vous mettre les images j'ai été au printemps des soeurs samedi donc c'est cool j'en ai pris plein les oreilles c'était chouette et hier on a été faire un petit tour au bord de ma mère et voilà tranquille et donc niveau loisirs créatifs j'ai bien avancé mon chiot le petit bébé triceratops donc j'ai fait les deux pattes arrière qui commence par le vert foncé qui continue ensuite et on brode les griffes après ensuite j'ai fait les deux bras pareil les griffes sont brodées après j'ai fait le corps donc ça c'est la queue donc voilà la tête voilà ça donnera ça et sur le côté et j'ai attaqué la tête c'était le dernier truc pour lequel il me fallait du fil de cette couleur là absolument parce que vous ne voyez pas faire la tête d'une autre couleur que le corps et voilà j'ai perdu ayant le chicken il me resta donc voilà donc c'est du fil coton 3 de fil d'art coloris pistache où je suis allée voir sur leur site internet évidemment ils ne font plus ce coloris donc j'ai cherché sur internet je suis tournée sur deux trois sites qui l'affichait mais à chaque fois il y a écrit non disponible non disponible et j'en ai trouvé sur ebay chez un vendeur qui doit à priori revendre des couleurs qui n'existent plus donc voilà j'ai commandé deux plantes j'espère que le bain sera pas trop déconnant si ça choque un peu trop et que ça me fait vraiment une délimitation je referais juste la tête si la tête est un peu différente niveau couleur si ça reste la même couleur et que le bain qui change bon on verra ce que ça donne mais en tout cas au pire du pire avec deux pelotes je peux tout refaire donc voilà maintenant du coup c'est en attente je ne peux plus avancer tant que je n'ai pas reçu les pelotes voilà et j'ai mis ça là dedans vous l'avez peut-être vu ailleurs il vient de chez Sostreadgan il est lourd c'est bien il tient le cou et du coup il ne bouge pas quand on bouge le fil etc et il ne coûtait vraiment pas cher je l'ai payé 5,14€ et du coup c'est génial parce que quand on tricote il ne bouge pas encore même si le fil se coince un peu que je tire c'est nickel du coup à venir et ben je vais continuer ma manche que je n'ai pas du tout avancé du coup je la remontre je remonte mon gilet c'est un gilet avec un empiècement jacquard au niveau du yoke j'ai fini ma première manche et du coup j'ai attaqué la deuxième mais là je n'ai pas touché du week-end donc voilà je vais pouvoir faire ça donc là je n'ai plus d'excuses il faut que je vois si j'ai assez de laine pour le triceratops machin là on va venir mais prochain projet que je vais commencer bientôt aussi c'est donc un gnome pour ma mère j'enchaîne les gnomes c'est le gnome de plume de Sarah Chira mais alors non ça va y a rien je vais l'indiquer sur cette photo donc c'est ce gnome là donc en fait il a des petites je ne sais pas si c'est des torsades ou juste des mailles s'il doit y avoir un petit peu de torsades quand même sur le bonnet en haut du bonnet il y a une feuille la barbe est en forme de feuille et il y a la possibilité de lui faire des tresses aussi donc je vais lui faire la toute ça c'est de la laine amourée c'était épave, ça fait des chocapic ça je crois que c'était la C laine ça c'est de la laine que j'avais teinte je crois avec du coulaine mais je ne suis plus sûre mais vraiment bon je crois que c'était ça peut-être et ça je ne sais plus oh non tout s'en va ça je crois que c'était de la C laine aussi si ce n'est pas de la C laine c'est du tricot et stitch donc on va commencer le bonnet sera orange le corps sera en marron la barbe du coup et la petite feuille en haut du bonnet seront jaunes et du coup le nez, les mains et les tresses seront écrus et voilà et donc voilà pour ce que je vais monter c'est ça mon soupe parce que l'édicé lui a envoyé pour la fête des mères et la fête des mères c'est dans moins de 3 semaines c'est ça, on est le 15 et du coup la fête des mères c'est le 4 juin donc ça fait 3 semaines moins un jour et donc il faut que je le mette assez rapidement pour pouvoir le finir et lui envoyer puisqu'elle n'habite pas dans le coin donc je vais lui envoyer j'ai sorti tout un tas de bazar de laine que j'avais envie de tricoter là mais en fait je ne tricote pas assez vite j'aurais jamais le temps de tricoter tout ça concrètement j'ai plein de laine pour faire un pingouino j'ai fait mon échantillon ça correspond à peu près à ce que je veux ça ne correspond pas exactement à ce que lui annonce mais bon, c'est pas grave comme il dit si bien say yes, don't stress donc je ne me stresse pas parce que l'échantillon n'est pas bon on verra bien ensuite qu'est-ce que j'ai sorti ? j'ai sorti le mohair que j'avais acheté il y a eu l'éternité Abula Festivien pour me faire un col donc j'avais 3 comme ça et j'ai toujours pas commencé bref pourtant la couleur est trop belle quoi pourquoi je ne le commence pas ? bref, j'ai aussi sorti ça que j'ai envie de tricoter depuis longtemps que j'avais acheté en kit pour faire un châle en particulier qu'elle est avec et en fait la construction du châle ne me plaisait pas en fait dès que je tricotais un petit peu de ça il fallait couper le fil et reprendre ça et recouper le fil et machin et ça m'a gonflé de couper le fil toutes les 3 minutes pour vous dire que j'avais à peine commencé le châle et j'ai déjà tout ça quoi le truc coupé donc j'ai laissé tomber donc j'ai laissé tomber ce projet là et j'envisage de faire le Gardens of Giverny qui est un châle en lace et la photo là ne rend rien parce que c'est du verre blanc bref, qui est un châle avec de la dentelle et ça fait un petit effet de vague qui je trouve va bien avec le côté nuit étoilée de Van Gogh même si même si les jardins de Giverny c'est plutôt bonnet mais c'est pas grave bref, celui-là j'ai vraiment hâte de le faire parce que celle-là elle est trop belle cette laine et puis les deux mélangés en plus c'est de la laine à paillettes je pense que je vais le porter tout le temps une fois qu'il sera fait mais il faut que je m'y mette j'ai sorti aussi cette laine que j'ai acheté en kit en box chez la boutiqueuse c'était la box Janer donc pour faire son châle Janer donc j'en ai trois comme ça et c'est pareil j'ai hâte de le faire il y a un jeu avec les torsades qui a l'air hyper fou à faire donc je l'ai sorti parce que j'ai envie de le faire voilà on verra il y a un truc un peu plus étonnant par rapport à ce que je fais d'habitude j'ai sorti ça enfin désolé ça risque de faire du bruit bon là ça ne vous parle pas beaucoup si je vous dis c'est des semelles pour faire des petites paleries et j'ai le modèle donc c'est la viande chez Fil d'art et j'ai le fil aussi donc le fil coton 3 donc là j'en ai un j'en ai pas mal je pense que j'aurais pas besoin de courir à la recherche de fil corail qui n'existe peut-être plus je sais pas bref voilà donc ça fait des années que je l'ai aussi et le printemps est là l'été va arriver donc c'est peut-être le moment de le faire là plutôt que de mettre genre plein hiver et puis de pas être motivé machin faut que je regarde un peu plus en détail le modèle parce que c'est du crochet donc je suis quand même moins à l'aise au crochet qu'au tricot et je sais plus du tout ce que c'était comme poids ni rien quelle technique qu'il fallait faire exactement donc je sais même pas comment je vais pouvoir il va falloir que le coudre après du coup il n'y a pas de petit trou ni rien j'imagine que un fil de couture passerait pas trop mal là dedans ça va être dur pas très confortable bref de toute façon la priorité c'est mes manches, le gnome et peut-être que je me mettrais à ça après ah non j'ai un j'ai une peluche renard à faire aussi donc du coup le gnome et les manches une fois que le gnome est fini je le mets sur la peluche renard une fois que le renard est fini je pense que je me mettrais là-dessus et puis le reste ça viendra quand ça viendra sachant que j'ai aussi un châle allemand en cours et que le châle allemand n'a pas du tout avancé alors j'ai eu un peu de mal à me mettre dessus parce que concrètement il est gris et noir et et quand il fait pas tellement jour c'est pas terrible mais là maintenant c'est bon il fait jour, il fait plutôt beau il fait jour tard concrètement hier à 21h40 on disait c'est fou il fait encore bien jour là donc donc voilà peut-être que c'est le moment de bien mettre en fait à ça quand on y voit pour pouvoir le porter quand on n'y verra plus donc je vais arrêter là pour aujourd'hui on se revoit demain je pense et puis voilà à plus tard hello on est mardi 16 mai et je me suis dit pour changer un peu j'allais vous montrer ce que j'avais planté cette année donc pour commencer des petits ronds il faut vraiment que je plante là ils sont pas très épais enfin solides costaud tout ça mais vu les racines là je pense que juste un peu d'eau ça leur suffit plus concrètement c'est des petits pots ils sont tout emmènent en plus ces petits pots en fait qu'on peut planter directement dans la terre et du coup les racines ressortent directement par les pots et là j'ai des grosses grosses racines là c'est fou donc voilà j'en ai 5 qui ont bien poussé et alors par contre les autres j'ai des courgettes on ne voit plus j'ai des courgettes qui ne donnent rien et j'ai des butternuttes qui ne donnent rien non plus la différence entre tout cela les courgettes et les butternuttes c'était des graines qu'on avait acheté dans le commerce alors que les potirons c'était les graines d'un potiron qu'on avait fait pousser dans le jardin alors est-ce que il y a une différence ? est-ce que ça explique la différence ? du coup je ne sais pas il pousse bien c'est cool et alors mon mari est rentré avec ça du coup vous voyez le sanitol bref peu importe mais du coup le collègue de mon mari lui a filé 2 plantes tomates 3 plantes tomates même là il y en a 2 dans celui-là et ils sont déjà bien bien grands on va pouvoir les planter c'est cool j'espère qu'ils vont tenir le coup et tout parce que ça serait plutôt cool quoi en Bretagne c'est un peu compliqué de faire pousser des tomates mais du coup ceux-là les 2 plants ont commencé à grandir en serre on a passé les seins de glace donc je croise les doigts pour qu'ils tiennent le coup et qu'ils nous fassent des belles tomates allez on va aller dehors maintenant donc là j'ai de la sarriette qui vient d'un plant que m'a donné ma collègue et qui résiste au fil des années et qui fait des jolies petites fleurs voilà là j'ai un lierre que mon père m'a donné avant qu'il déménage du coup je l'ai récupéré cet hiver on s'était dit qu'on le planterait dans le talus je vais voir parce qu'il y a pas mal de bazar dans le talus et du coup j'ai peur qu'il se fasse un peu engloutir ça ce truc là donc voilà ce truc là je sais plus ce que c'est c'est de la menthe bergamote qui se fait un bouffé un peu qui sent pas franchement comme la bergamote mais qui a un côté un petit peu citronné donc voilà oh génial il y a deux jours c'était pas sorti ça c'est de la coriandre ça c'est de la menthe tout court je crois je reprenne le truc non c'est de la verveine c'est de la verveine citronnée ça aussi ça sent bon ouais ça ça sent vraiment la verveine c'est une odeur madeleine de brousse pour moi j'adore et de la menthe donc là il y a un gros chat et là j'avais planté une carte à planter mais qui donne rien pour l'instant quoique les petits trucs verts là bon on verra bien si ça prend et là je suis contente c'est des graines de d'oeil et d'inde que Claire avait envoyé pour le troc de l'avant donc j'ai pas tout mis mais ça prend ça c'est une pivoine que j'ai acheté en plant déjà donc qui fait des feuilles ensuite là donc j'ai un hortensia qui est tout petit mais qui a fait pas mal de feuilles depuis l'année dernière donc ça devrait le faire là c'est un framboisier qui est dérivé de là-bas ça c'est mon poirier avec des bébés poires si je la retrouve là il y a un bébé poire il y en a un deuxième là donc là donc j'espère qu'elles vont arriver au bout là donc ce sont des framboisiers rouges là le gros c'est un framboisier blanc et de l'autre côté il y a à nouveau un framboisier rouge et là il y a un joey joey qui se roule dans la terre donc voilà je vais faire un petit thé alors oui là vous voyez donc c'est le Maison de Famille de chez Daman c'est un Oolong aromatisé qui est composé d'un Oolong d'écorce d'orange, d'arômes caramel au beurre salé, vanille, sarrasin et huile essentielle de clémentine que j'adore qui est peut-être un peu plus automnale mais je l'aime particulièrement celui-là hop et j'ai ma tasse de chez Carreau Frodo Moudlande du printemps j'espère que vous aurez à peu près entendu ce que j'ai dit dans le jardin je parlais pas trop fort parce qu'il y a mon voisin dans le jardin enfin dans son jardin mais donc son jardin qui est juste à côté je voulais pas qu'il se dise mais qu'est-ce qu'elle fout là ouah elle pète un câble ça y est elle parle toute seule donc donc j'ai parlé doucement j'espère que vous entendrez hop et c'est parti pour 4 à 5 minutes donc je sais pas si ça peut vous intéresser ma bouilloire c'est une bouilloire à température variable et du coup c'est la Russell Ops et je l'aime particulièrement parce qu'elle bip pas ça me gaufle en fait tous les trucs dès que tu appuies sur un bouton ça fait bip donc là elle est parfaite voilà si je la prends du bon côté c'est mieux de l'autre côté il y a écrit à l'intérieur vous voyez il y a écrit bonjour printemps voilà